Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si j'ai un sourire ou un rire, c'est peut-être un peu nerveux et de décompression. Nous sommes actuellement le mardi 12 mai, je crois, c'est ça. Je n'ai pas ma montre encore sur moi. Il est actuellement presque 10h, je crois. Ouais, c'est ça, 9h35. Il est 9h35. J'ai introduit ce vlog aujourd'hui, je ne savais pas si j'allais vlogger ou pas, compte tenu de la situation. Je vais faire bref. Ça fait plusieurs jours que je m'en prends plein la gueule, que je me tais. Ça fait même plusieurs mois que je m'en prends plein la gueule, que je me tais, que je me tais, que je me tais, que je me tais. Et cette nuit, enfin hier, mon père en a eu marre de tous les mensonges qui étaient dits sur ma gueule, ou alors les exagérations, ou même des trucs que j'assume. Il y a plein de trucs que j'assume, je pense que depuis le temps, je pense que je les ai assez assumés. Puis bon, ça remonte à plusieurs années, il faut peut-être passer à autre chose. Et mon père a tellement pété un plomb qu'il a essayé de faire quelque chose qui a fortement irrité Maéva. Et du coup, elle a fait... Elle a passé plusieurs heures à faire des stories en me déglingue, en pétant la gueule dans tous les sens. Écoutez, moi comme j'ai dit, je ne vais même pas essayer de confirmer ou de nier ce qu'elle dit ou quoi que ce soit. J'ai fait des conneries dans ma vie, je les assume. Je n'ai pas été correct avec les enfants, je l'assume. Je n'ai pas été correct avec la ministre, je l'assume. Mais au bout d'un moment, je n'étais pas tout seul, donc il faut arrêter de blâmer qu'une seule personne, c'est très facile. Je suis très bien entouré. Je pense que là, je n'ai même plus besoin de ça. Alors oui, je parle très très souvent d'eux, parce qu'on me fait passer pour un mythomane. Non, j'ai menti dans le passé, c'est sûr. Quand on me fait passer pour un mythomane, au bout d'un moment, quand je dis des choses aussi invraisemblables que ce que j'ai pu dire en story, il faut que j'aie un petit peu les preuves. Je n'ai pas tout balancé en story, parce que je pense que là, j'ai assez répondu. Mais du coup, c'est comme ça. C'était assez compliqué. Je me suis réveillé à 3h du matin pour les faire pipi, comme ça m'arrive très souvent. Et là, je vois que... Comment on va l'appeler ? Je n'ai toujours pas de prénom pour le psychopathe. Il m'a écrit en me disant « Oh là là, elle s'en prend à ton père. » Je lui ai dit « Putain, il se me regarde. » Plein de messages d'insultes, machin, etc. Je me dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Et en fait, on m'a envoyé des propos, on m'a rapporté des propos. Ça dit qu'en effet, elle était en train littéralement de me casser la gueule. J'ai réveillé Laura, je lui ai dit « Je fais quoi ? » Parce qu'en fait, la grande question depuis plusieurs mois, c'est qu'à chaque fois que je me fais attaquer, soit je réponds, soit je ne réponds pas. Pendant un moment, je n'ai plus répondu. Pendant plusieurs semaines, voire deux mois, je n'ai plus répondu. Ça, c'est assez. Ça se passait mieux. Et là, ça a recommencé de nouveau. Des attaques, des attaques, etc. Et cette nuit, elle m'a dit « Soit tu te tais. » Parce que nous, on connaît la vérité. Et il n'y a même pas de « Tu manipules les gens, mais je ne manipule pas. » C'est vrai, Nélodie, Cédric, Vanessa. Ils ont des preuves, ils ont des audios, ils ont tout, quoi. Et je ne suis pas clean. Le pire, dans tout ça, c'est comme le psychopathe m'a dit « Ouais, elle m'a dit que tu avais fait ça, ça, ça. » Je dis « Oui, 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 j'ai fait des conneries. » « Bah oui, je le dis, j'ai fait des conneries, oui. » Et je le reconnais, quoi. Je le reconnais, les conneries. Je ne suis pas parfait. Donc, je ne m'a dit plus personne. Tout le monde a la preuve de ce qui s'est passé, en fait. Et pour le coup, voilà, comme Laura m'a dit et comme tout le monde me disait, Cédric et Vanessa étaient plus en disant « Vas-y, balance tout, stop. » J'ai dit « Non, je ne ferai pas la première attaque. » Je ne le ferai pas moi en premier parce que, voilà, ce n'est pas mon genre. Moi, je n'aime pas les conflits. Et là, j'ai dit « Ok, je vais tout balancer. » « Désolé d'avoir étalé sur la place publique tout ce qui s'est passé, mais au bout d'un moment, je suis humain. Je m'en prends plein la gueule depuis plusieurs jours. Mes proches s'en prennent plein la gueule. Ma mère en larmes. Mon père énervé comme pas possible, etc. Par tant d'inepties, tant de haine, tant de ravages que l'autre peut commettre. Que là, au bout d'un moment, il fallait que ça sorte. Oui, on est personnage public. Oui, ça peut porter préjudice. Moi, mon intérêt, encore une fois, c'est de ne pas me laisser faire parce que là, au bout d'un moment, c'est stop. On en parle tout le temps, quoi. On en parle tout le temps. Mais quand est-ce que ça va sortir ? Quand est-ce ? Bref, c'est fait. On va souffler un coup. Et on va passer à autre chose. Bref, mon vlog est monté depuis ce matin. J'ai quand même réussi à monter mon vlog parce que malgré tout, je travaille. Moi, quand je déprime ou quoi que ce soit, je ne m'allonge pas dans le lit, mais je travaille. Du coup, j'ai bossé. J'ai monté mon vlog. Il est en cours d'envoi sur YouTube. Dès qu'il a envoyé, je le publie parce que je ne vais pas arrêter de bosser avec cette histoire ou quoi que ce soit. Les gens qui ont envie de me suivre, continuent de me suivre. Les gens qui ne veulent plus me suivre, ne me suivent plus. C'est le jeu. C'est comme ça. J'aurais largement préféré qu'on ne soit pas des personnalités publiques lors de ce genre de situation parce que clairement, on n'aurait pas eu YouTube, Instagram, etc. Elle m'a envoyé les SMS de menaces qu'elle m'a fait ce week-end. Franchement, j'ai ce téléphone de côté. Je passe ma journée avec Laura, les enfants et tout. Et puis basta, quoi. Elle peut bugler tout ce qu'elle veut dans tous les sens. Mais là, le problème, c'est qu'il y avait des menaces. Je vais tout balancer. Je vais tout révéler. Je vais tout balancer. Je vais tout révéler. Bref, je vais aller voir où en est mon vlog. Et on va essayer de continuer la journée sur un autre sujet. Franchement, j'ai un live. C'est après ma 13h30 en plus. En plus, ça va être un peu tendu. Mais voilà, on va essayer de passer au dessus. Bon, écoutez, mes chers amis. Il est actuellement 11h38. Depuis tout à l'heure, j'ai niqué ma batterie. On se dit, je n'ai plus de batterie. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je prends une tomate. Effectivement, je peux être très con. Mais là, je m'en prends plein la gueule depuis longtemps. Dans tout ça, je ne suis pas allé à la supérette que j'avais prévu d'aller pour pouvoir acheter 2-3 trucs. Mais vu que le confinement est terminé, je pense qu'ils sont ouverts l'après-midi. Ça me donnerait qu'ils ne soient ouverts que le matin. En fait, c'est un tabac, supérette, etc. Ils font tout en même temps. Donc, j'irai voir cet après-midi. Je pense qu'ils seront quand même ouverts de toute façon. Et je ne sais pas du tout ce qu'on mange à manger à midi. Je ne sais pas du tout ce qu'on mange à manger. Je ne sais pas du tout ce qu'on mange à midi. Les poupoules vont très bien. Je ne vous les ai pas montrées encore. Mais elles ont passé leur première nuit ici. Ça s'est bien passé. Elles vont bien. Elles sont en train de manger aussi. Donc, à ce niveau-là, ça va. J'ai un live à 13h30 de prévu. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais ça va être un peu compliqué. Je vais le faire. Mais j'ai mes modérateurs qui sont là. Forcément, ça parlera de ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas non plus envie que ça parte en pugilat, que ça parte en condamnation, etc. Je pense que je l'ai déjà fait assez moi-même. Je pense que je suis plus à même pour condamner des comportements, etc. Dans la mesure où je l'ai vécu. Et je ne pense pas que ça soit nécessaire de foutre un bordel. Pas possible. On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour se créper chinois ou quoi que ce soit. Et puis, voilà. Écoutez, il est actuellement 13h14. Et le live a bientôt commencé sur ma chaîne Twitch. Du coup, il faut vraiment que je brosse cette barre. Pour que je l'entretienne et tout. Là, ça ne va pas. Bref, oui, je suis en train de parler avec les abonnés sur Discord. Sur Discord, nous parlons régulièrement et tout ça. Il y a des modérateurs et tout. Ça devrait être plutôt propre si vous voulez rejoindre le serveur Discord et tout. Je vous mets le lien en description. Si je n'oublie pas, s'il n'y est pas, c'est que j'ai oublié. Désolé. Bref, je le donne de façon régulièrement dans les live Twitch. Et là, on va commencer le live Twitch d'ici une quinzaine de minutes tranquillou. Donc là, je suis en train. Il est en train de mettre à jour. Ah non, non, ce n'est pas ça que je veux démarrer. C'est Streamlabs. Je me suis trompé. Voilà. Je démarrais le mauvais logiciel. Avant, j'ai utilisé un autre logiciel. C'est pour ça. Hop. Annule. Abort the mission, please. Abort the mission, please. Twitch Studio. Voilà. C'est bon, il est viré. Nickel. Hop, il faut que j'allume la lumière. Voilà, nickel. Et puis, on est quasiment prêt à faire le live. C'est bon, c'est parti. Hop. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Vu ce qui s'est passé, de toute façon, ça ne va pas être easy, easy. Il va falloir bien gérer et bien modérer. Mais je compte, du coup, sur... Je compte sur les modérateurs et tout pour gérer ça du mieux que je peux. Je viens, je répondrai aux questions et tout ça. Mais par contre, pas d'insultes et tout ça, quoi. Ni envers moi, ni envers Meimer, forcément. Hop. Voilà. Blah, blah, général. Bon, écoutez, le live est terminé. Discussion close, comme Laura l'a dit. Stop. Basta. C'est fini. C'est derrière nous. On a dit ce qu'on avait à dire. On s'est défendu comme on avait le droit de se défendre. Et on passe à autre chose. Voilà. Une bonne chose de faite. Dans tous les cas, on a fait un petit live. Voilà. C'était sympa. On a bien échangé. Le prochain live, demain, ça sera, je ne sais plus, du radio Covid-19, je crois. Et il y aura juste jeudi soir où ça sera les Sims 4. J'ai voulu placer demain, mais demain, Laura, on a un scanner à passer, du coup, pour ses poumons. Donc, on ne fera pas le live des Sims 4 demain. C'est quoi, ça ? C'est lui qui avait laissé le jeu ouvert. Ouais, c'est ça. Bref, c'est parti. Là, je vais aller rejoindre Laura en bas. On va aller se poser un petit peu, je pense, sur le canapé. Ça va faire bien. Bon, dans tout ça, je vais vous montrer si les poupoules vont bien, n'est-ce pas ? Gordon, il les a guettés. Mais bon, il s'énerve un peu sur le grillage, mais franchement, ça va. Bah, ils sont où ? Poupoules. Bah, ils doivent être dedans, je pense. Oh, des petits teufs. Merci, c'est gentil, merci. Oh, bah, elle va être contente, Laura, parce que c'est bien beau d'avoir des poules, mais ça serait bien d'avoir des oeufs, n'est-ce pas ? Je regarde s'il n'y en a pas d'autres, parce que des fois, ils peuvent le faire ailleurs. Et là, elles sont toutes là, c'est bon. Elles ne se sont pas barrés. Tout va bien. Oui, on a un premier oeuf des poules-poules ! Il faut que je leur mette de l'eau, par contre. Ah, bah, il est là, merde, je suis con. Parce qu'elles ont plus de flotte, il faut que je leur en remette dans un plus gros bol, parce que là, j'ai mis un petit truc et ça ne va pas. Là, je m'apprête à partir avec Malone pour aller voir une maison abandonnée qu'il connaît. Alors oui, l'urbex, c'est le paranormal, sont interdits pour les... Enfin, sont interdits, l'urbex, c'est le paranormal, sont interdits, mais ce n'est pas recommandé pour les mineurs. Mais en fait, il connaît la localisation d'une maison qui semblerait être abandonnée. Donc, je vais juste aller voir où elle est. Je ne vais pas rentrer dedans ou quoi que ce soit. Je vais juste aller voir où elle est, si c'est intéressant ou pas. Et au passage, en fait, on va s'arrêter au bureau de tabac qui fait aussi épicerie et tout ça pour aller acheter deux, trois petits trucs, vu que nous n'avons toujours pas de véhicules. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles du calculateur. Bah, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. Il a dit qu'il avait reçu le V6. Parce qu'il y avait un V6 et un V8. Il a reçu le V6, mais pas le V8. Bref, ça ne va pas tarder à arriver, je pense. La voiture de Laura, pour l'instant, n'a pas de nouvelles non plus pour la réparation. Les poupoules vont bien. Je vais vous les montrer, n'est-ce pas ? Parce que je vous les avais montrées dans les fichiers que j'ai supprimés. Elles vont très bien. Nous avons eu un oeuf. On est tout contents, notre premier oeuf de notre maison ici. Ah, bah, il y a Gordon qui est en train de leur tourner autour. Il se braque, en fait. Il les regarde. Puis les poules, de toute façon, ne sont pas bêtes du tout. Elles se réfugient dans le poulailler si elles ont envie. Puis bon, elles ont été largement habituées par loups de se faire courser dans le jardin, visiblement. Et puis, elles ne sont pas bêtes. Elles se défendent, les poules. Attention, elles savent donner des coups aussi. Donc voilà. Là, visiblement, le grillage, il tient. Voilà, en fait, Gordon, il s'appuie sur le grillage. Mais c'est un grillage qui est bien galvanisé. Ça risque pas de casser ou quoi que ce soit. Donc voilà, une bonne chose de faite. Au niveau des poules-poules qui vont bien. C'est bon, on est parti, on y va ? Bon, je vais juste prendre ma carte bancaire. Et puis, on va y aller. Il faut qu'on achète du Nutellage. Je vais regarder. Moi, j'ai jamais vu comment c'était là-dedans. Apparemment, ils ont des petits produits. Donc, on va bien voir. Bon, écoutez, nous sommes arrivés sur le lieu. Et en fait, la maison a été rachetée. Apparemment, ils ont changé les vitraux et tout. Donc, il y a des travaux qui sont faits. Donc, la maison va être aménagée. Comme je lui dis à Malone, je préfère une maison qui est aménagée, qui rend des gens heureux qu'une maison abandonnée qui tombe en ruine. De toute façon, c'est comme ça. Malone m'a donné un faux plan. Je m'en doutais. De toute façon, il m'a fait marcher pendant une demi-heure. Non, là, on va aller vite fait au tabac. Et puis, après, on rentre. Mais voilà, une bonne chose de fait. Côté, on est passé au bureau du coup. Il y a du Coca ? Non, mais là, c'est pour le principe. Le petit Nutella, du Milka, des petits Chocos. J'en avais parlé dans mon live YouTube. Et du chocolat blanc dans du pain pour le rat, bien évidemment. Ça, c'est un pain au chocolat. Du pain. Une tranche de pain. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne peux pas là. Bon, écoutez, il est actuellement 18h46. Malone vient de couper, déplucher les patates et les carottes. Là, on va faire de la soupe au l'air à midi. Donc là, je vais préparer. Je vais se mettre en route le coup de l'eau pour cuire pommes de terre et carottes. Hop. La soupe au l'air, la recette est sur le site internet. C'est une recette de ma maman. Et du coup, j'ai mis sur cette internet. Je n'ai juste pas de lardons. Il manque juste des lardons parce qu'en fait, j'en ai fait trop l'autre jour pour une recette. Pour la tartif. Et du coup, je n'en ai plus pour là. Mais bon, ce n'est pas grave. Pas de souci. J'ai saucisse à filmer et tout. Il n'y a pas de problème de toute façon. Oui, non, il n'y a plus de lardons. Je confirme. Mais voilà, ça va être ça. Ce soir, on va faire du bien. Après, je pense qu'on est au dodo assez tôt. Là, à mesure où on s'est réveillé à 3h du mat. Et que moi, je ne me suis pas recouché. Laura s'est recouché. Mais bon, on n'a pas beaucoup dormi. De toute façon, avec ce qui s'est passé et tout. Franchément, on est un peu fatigué. Je vide les poubelles aussi. Hop. Voilà. Et voilà. Bon, écoutez, la soupe au lard était très très bonne. Bon, il me manquait des lardons dedans. Ce n'est pas normal. Oui, je sais, je me les écoute. Oui, je sais. Normalement, ça se met derrière. Mais je n'aime pas le mettre derrière. J'ai l'impression en fait qu'ils vont tomber. Je disais, la soupe au lard était très bonne. Pas de souci. J'essaie de répondre à tout le monde sur Instagram. Je ne calcule même plus le nombre de messages que j'ai reçus sur Instagram. Alors, pour le coup, Suken, c'était que de la haine. Pour le coup, aujourd'hui, c'est du soutien du soutien. Et voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. Parce que je trouve ça un peu normal de remercier le soutien, etc. C'est facile de se plaindre, de se faire insulter, etc. Mais c'est aussi normal derrière de remercier quand les gens te soutiennent. Donc, j'essaie de répondre à tout le monde. Là, je suis dans le poulailler pour regarder un petit peu. Enfin, je pensais que les poules seraient rentrées. Mais elles ne sont pas rentrées encore au dodo. La blanche, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Eh bien, j'y jure. L'étrange, qu'est-ce que tu veux, toi ? Bon, il faut encore que je termine le poulailler dans tout ça. Parce que ce n'est pas encore fini. Il y a tout le revêtement du toit à faire et tout. Après, là, il ne prend pas la flotte. Donc, ça va. Il faut que je mette de la lasure aussi sur tout le bois. Voilà, c'est refermé. Franchement, cet enclos est vraiment sympa. Je vais vous le mettre sur mon site internet. Je sais. Je sais. Je suis en retard sur plein de choses sur mon site internet. Mais c'est bon, on reprend les choses en main et tout ça. J'ai ma vidéo à tourner de mon nouveau projet. Et ça m'embête beaucoup, 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 beaucoup. Parce que je voulais la tourner avant de récupérer les enfants jeudi. Mais vu que je n'ai pas de véhicule, je ne peux pas aller acheter le matériel qu'il me faut pour tourner cette vidéo. On est quel jour aujourd'hui ? On est mardi ? Ou alors, il faudrait que je tourne la vidéo jeudi avant d'aller chercher les enfants à 16h30. C'est possible. Mais je vais être lessivé. Mais c'est possible. J'aimerais tourner cette vidéo de mon nouveau projet. Et en gros, si demain, j'arriverais à aller chercher du matériel que j'avais besoin, j'arriverais peut-être à tourner cette vidéo jeudi. Je ne sais pas du tout. Un dilemme, là. Je ne sais pas quoi faire. Bref, je vais voir ça. En tout cas, les poules. Ça va. Tout va bien. Elles m'ont répondu. Elles m'ont dit « Ouais, ouais, nickel, t'inquiète. » Ouais, je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé pour le vlog aujourd'hui qui risque d'être un petit peu court. Un petit peu. Je sais, en fait. Mais comme je vous ai dit, j'ai supprimé beaucoup, 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 beaucoup de contenu depuis ce matin. Parce que je n'ai pas envie de revenir sur tout ça et tout. Et j'ai envie de vous proposer un vlog. Voilà. Bon, là, c'est un peu un vlog blabla. Je vous ai montré deux, trois trucs. Mais ce n'est pas ouf guédin. Mais après, c'est partie du quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'occulte un peu ce qui s'est passé, on est sur du vlog un peu banal. Bon, écoutez, il est actuellement 23h12. Et je n'ai jamais eu cette situation. Je ne sais pas du tout quoi faire de ce vlog. Qu'on se le dise. J'ai filmé depuis ce matin. Ensuite, je me suis dit, je delete les fichiers de la caméra et je recommence un nouveau vlog à 15-16h. Parce que voilà. Du coup, je recommence un nouveau vlog à 15-16h. Et maintenant, je me dis, non, pourquoi je supprimerais mes fichiers et tout ça ? Voilà, je ferai quand même le montage et tout. Je ne sais pas si je dois garder les fichiers depuis ce matin ou pas. Je n'en ai aucune idée. Je vais au niveau du montage. Mais je crois que c'est la première fois que je ne sais pas quoi faire au niveau du montage. Parce que ça reste une journée que j'ai filmé. Il s'est passé des trucs et tout ça. Mais je ne sais pas quoi en tirer, en fait. Je ne sais pas quoi en faire. Je suis un petit peu perdu. Bref, il est actuellement 23h13. Je vais au niveau du montage demain matin, quand je commencerai le montage de cette vidéo. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je ne garde pas ? Et tout ça. Mais voilà. Demain, 13h30, il est censé y avoir un live. Finalement, il va être décalé. Parce que, en fait, Laura a rendez-vous à l'hôpital pour faire un scanner. Et je vais l'accompagner. Mais en fait, vu qu'on n'a pas de voiture, on doit dépendre de la voiture de la mère de Laura qui travaille. Et du coup, en fait, elle doit emmener sa voiture au garage ou au contrôle technique ou je ne sais pas quoi. Et c'est à 13h. Du coup, il faut qu'on parte en fait deux heures à l'avance au contrôle technique, mais pour être sur, du coup, proche de l'hôpital. Donc, je ne pourrais pas faire le live demain à cette heure-là. Je le ferai, du coup, peut-être demain soir. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais voilà, bref. C'est un petit peu... Ouais, je ne sais pas quoi faire. Attendez. Ce pain, il est devenu un peu dur. J'avais dit une baguette de pain d'hier, mais c'est devenu un petit peu dur. Je ne sais pas du tout quoi faire au niveau de la vidéo. Est-ce que je garde depuis ce matin ? Est-ce que je ne garde pas depuis ce matin ? Mais je n'ai pas envie non plus de retransmettre de l'énervement ou quoi que ce soit, ce n'est pas le but. Mais d'un autre côté, pour moi, ce sera clôturé demain. Toute cette histoire, une fois que mes stories ont disparu. Parce que je ne vais pas les supprimer. Ouais, du coup, c'est un peu... J'ai eu l'hibite à l'heure au téléphone. C'est très bien passé. Elle m'a raconté sa journée. C'est vrai. C'est sûr. Je parlais vite fait aussi avec Théo, qui a apparemment perdu son doudou. Donc, il le retrouvera. De toute façon, j'ai dit, ton doudou, il n'est pas parti. De toute façon, il vient quelque part, de toute manière. Et puis, voilà. Sinon, pas de soucis. Un dieu, c'est ta faille. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé pour le ton un peu triste de ces dernières vidéos. Là, ce n'était pas facile. Mais bon, on va de l'avant. Demain, ça sera beaucoup mieux. Enfin, le scanner de Laura, j'espère que ça se passera bien. Donc, beaucoup mieux, je ne sais pas. Ça fait partie de mon quotidien. Et concernant ma vidéo, ça devrait être tourné jeudi. Jeudi, je suis censé récupérer les enfants. Du coup, jeudi en fin d'après-midi. Et j'aimerais tourner la vidéo de mon nouveau thème de vidéo. Donc, le projet secret, je voudrais le tourner jeudi. Mais pour ça, j'ai du matériel à acheter. Mais nous n'avons pas de voiture pour faire ça. Et si je tourne ça jeudi, il faudrait que je commence le tournage vers 7h30. Entre 7h et 8h. C'est un tournage qui va me prendre plusieurs heures à faire. En plus de ça, il faut que je recharge plusieurs batteries. Il faut que je recharge plusieurs matériels et tout ça. Plusieurs appareils. Il faut que je prépare plein de trucs. Donc, il faut que je planifie plein de trucs. Donc, pour l'instant, c'est qu'à l'état de... Toutes les idées sont là. Tout est planifié et tout. Mais j'ai encore des trucs à régler en fait. Et du coup, il faut que je le fasse avant jeudi. Donc, j'ai encore deux jours pour le faire. Donc, je le ferai demain matin pendant que je travaille. Je planifierai tout ça, je pense. Et puis, voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai très hâte de vous faire découvrir cette vidéo. Donc, ce qui se passe, c'est que jeudi, il n'y aura pas de vlog, je pense, pour la récupération des enfants. Il n'y aura pas de vlog jeudi. Ça ne sera juste pas possible de toute façon. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo... Je vous ferai un vlog du coup vendredi. Et jeudi, il y aura le tournage de cette vidéo. J'essaierai de vous monter cette vidéo jeudi soir. C'est une vidéo qui va me prendre plusieurs heures à monter. Ça ne va pas être une vidéo simple à monter. Sachant que jeudi soir, on a en plus le live des Sims 4. Ouais. Il va falloir s'organiser, ma foi. Donc, ouais. Ça va aller. Ça va aller. J'ai trop hâte. J'ai trop, trop, trop hâte de faire ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite.